Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est la première émission que nous comptons reproduire chaque semaine. Elle s'appelle « En retour pour la cour du monde », où on va recevoir Pride pour qu'il nous dévoile la composition de l'équipe de France 24 heures avant ces matchs de préparation. Et également, nous comptons ensuite, après le match, le lendemain, faire également une autre interview de Pride. Donc, on remercie toutes les personnes qui nous suivent en direct pour cette première. Et on souhaite la bienvenue à Ludo, qui m'assistera aujourd'hui, et également à Pride. Bienvenue. Bienvenue. Pride, par contre, t'as un petit écho. Donc, voilà, si tu peux faire attention. Désolé. OK. Donc, aujourd'hui, je tiens juste à faire une parenthèse, juste avant qu'on commence cette interview. Je voulais juste remercier Psycho pour s'être démené, pour avoir pu permettre à la LFCP d'organiser, dès cette saison, un championnat de Ligue 2. Au final, six équipes nous ont rejoints. Le championnat commence cette semaine. N'hésitez pas à vous rendre sur le sujet de la LFCP pour suivre les résultats. Et encore, bienvenue aux nouvelles équipes. Et on a toujours de l'écho avec Pride. Bonjour, je suis désolé. Donc, un petit décalage d'image à chaque fois, bien évidemment, à chaque fois sur les Twitch. On va parler dans un premier temps, Pride, si tu le permets, des premiers matchs amicaux que tu as faits mardi dernier. Donc, tu as joué contre Galactic Soccer et contre le FC SOP. Donc, on va revoir la composition, puisque c'est ça qui nous intéresse dans un premier temps, des premiers joueurs appelés sur le Twitch. Donc, tu veux Sux pour lancer ça ? J'ai déjà lancé, il y a des décalages. Ok. Est-ce que tu peux, pour cette première sélection, nous expliquer tes choix ? Et quel est le plan que tu as mis en place pour arriver à une sélection définitive pour le mois de juin ? Moi, de toute façon, donc là, je commence par faire des 11 un peu différents, suivant les styles de jeu que moi, je voudrais mettre en place avec l'équipe de France. Et ce que je veux faire, en fait, une fois tous ces 11, on va dire, essayés, c'est de constituer une colonne vertébrale de l'équipe de France. Une colonne vertébrale avec, on va dire, des gens vraiment essentiels. Donc, c'est pour ça que j'essaye une même formation. Pour moi, je trouve que c'est une formation avec laquelle on peut faire pas mal de choix et pas mal d'options tactiques. C'est une formation qui peut facilement se transformer en 4-3, par exemple. Donc, voilà. C'est une formation que j'aime bien. Et c'est pour ça que je voudrais tester sur cette formation plusieurs 11 de départ. Donc, le 11 de départ de la semaine dernière est complètement différent à un joueur près par rapport à demain. Et le but, après, c'est de retrouver par rapport à une référence, par rapport à ma référence, l'équipe qui se rapproche le plus de ce que je voudrais. D'accord. Comment c'est... Vas-y, vas-y. Et faire un mix, ensuite, après, par rapport à ce que j'aurais vu dans tous les 11 que j'aurais essayé. D'accord. Comment s'est passée cette soirée ? La première soirée, très très bien. Il y a eu un petit manquement au niveau des milieux de terrain parce que ils devaient tous partir après dans l'autre équipe de France. La équipe de France ISVPR. Donc, c'est pas trop grave. Donc, c'est débrouillé après. Ils sont revenus, d'ailleurs, après, par la suite. Et on a continué très très tard. J'avais remplacé certains joueurs. Donc, ça m'a permis de faire, on va dire, une équipe de France officieuse et voir un petit peu les manquements et les différences par rapport à ce que j'avais eu dans la soirée. L'avantage, c'est qu'on a très bien commencé parce que moi, j'ai créé un deuxième compte. Et pour créer vraiment une équipe de France qui pourra rester dans le temps pour ainsi pouvoir bien s'entraîner. Là, on est passé de la Division 10 à la Division 3. Donc, mardi, mercredi et un peu jeudi, voilà. Donc, de la semaine dernière. Super bien passé. La preuve, c'est qu'on a eu des résultats quand même super positifs. Alors, vous allez me dire, c'est que des petites divisions. Mais il est rare, les équipes qui arrivent jusqu'en D3 sans perdre. Parce que là, on a fait quand même 42 victoires et deux matchs nuls, zéro défaite. Donc, ouais, c'est pas mal. On rappelle que ce dont tu parles, là, c'est la création de l'équipe LFCP Team France et que tous les présélectionnés, donc la première liste que tu as donnée, sont invités à venir... L'après-midi, quand je suis connecté, voilà. Ils ont dû commencer en Division 10 et maintenant vous êtes en Division 3, c'est ça ? Voilà, en Division 3 sans défaite. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est une bonne... Et concernant particulièrement les matchs de mardi prochain ? Les matchs de mardi dernier ? Les matchs de mardi dernier, ouais, bah j'ai... Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, c'était vraiment les tout premiers matchs parce que le rendez-vous était à 20h. Malheureusement, on a eu pas mal de retard et on a enchaîné, en fait... On a fait un, deux matchs contre les GS et ensuite deux matchs contre les SOPS. On a eu, donc, une première victoire au premier match contre les GS. Et moi, ils n'étaient pas beaucoup. Le deuxième match, ils étaient beaucoup plus nombreux. On a fait 0-0. Ensuite, on a joué contre les SOPS. Et donc là, on a gagné deux fois parce que ça commençait à mieux tourner. Voilà. Le jeu, je vois qu'il y a encore des automatismes à trouver. Mais sinon, j'étais vraiment content, on va dire, déjà de la mentalité, l'état d'esprit et des résultats. Le jeu reste à bien redéfinir. Mais l'ambiance sur le TS était pas mal. On va dire, les exigences étaient écoutées. Donc, voilà. J'ai vraiment bien aimé. Demain, c'est une autre paire de manches. C'est le Portugal. Ouais. Est-ce que... Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe ? En fait, c'est le Portugal. Je connais le sélectionneur. Donc, qui fait partie, en fait, des Mamba FC. Donc, le jeu du Portugal, donc là, il va y avoir un mix entre les Mamba FC, Avacalation, etc. Donc, ça va être un jeu beaucoup en attaque placée en passe. Ils jouent un jeu de passe énorme. Ils connaissent pas, on va dire, tout ce qui est conservation de balle, etc. Quand on regarde leur jeu, ils jouent en 4-2-3-1 aussi, mais vraiment une touche avec un débordement centre et avec un mix sur le placement de l'attaque placée au niveau du centre. Voilà. Pour les frappes. Donc, c'est vraiment une très bonne équipe de ce que j'ai vu par rapport aux joueurs qu'il a mis en place. Je sais à peu près comment ça va jouer. Même si j'ai pas encore vu le Portugal jouer, je connais les joueurs qu'il va mettre en place. Donc, je sais à peu près comment ça va se passer. Voilà. D'accord. Ça va être dur parce que j'ai pas mis du tout la même équipe. J'ai mis une équipe qui a du coup pas encore joué ensemble. Voilà. L'équipe est sur le tweet. Donc, on peut la déconner. Voilà. C'est pas du tout la même que la semaine dernière. Voilà. Donc, les changements, ils sont sur toutes les lignes, pas comme je l'ai dit, pour tester un autre 11 avec à peu près des joueurs. Bien sûr, j'ai pas mis des joueurs au hasard. J'ai mis des joueurs complémentaires. Donc, avec une ligne défensive constituée de... Je peux dire les noms ? Oui, bien sûr. De Boulibacim. Donc, moi-même, à Manip Low. Donc, ça, c'est... On va dire, il y a trois à trois vues derrière et un jeune. Bon. J'ai proposé de repasser au peigne fin. Chaque personne, pourquoi ce choix-là ? Pourquoi cette défense ? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter ? En fait, moi, j'ai pour habitude, chez les GS, on le connaît pour ça, c'est d'être beaucoup, beaucoup axé sur la défense. Donc, moi, j'estime qu'on n'en pourra pas aller loin si on n'a pas une très bonne défense. Parce que si demain, on arrive contre une équipe où on a du mal à marquer, il faut savoir ne pas en prendre. Donc, j'essaie vraiment de trouver la ligne défensive vraiment costaude. Donc, Blinim, moi, je l'ai vu jouer. Donc, il joue chez les Neon Star. C'est un super arrière-gauche. Il est très bon au niveau du placement. Et c'est ce que je recherche, un défenseur latéral. C'est un défenseur qui va rester dans sa zone et qui ne va pas venir, ce qu'on appelle, troller les deux défenseurs actions pour nous empêcher de prendre des centres avec la tête. Donc, voilà, lui, il a un très bon placement, de ce que j'ai vu. Il est donc aussi dans le top 100 défenseur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand tu regardes le classement EA défenseur, on a deux, trois Français. Moi-même, Blinim, et puis Seven des Néermannies. Donc, voilà, c'est important de le mettre, de ce fait. Ensuite, moi, je passe. Ensuite, à Manip. Donc, à Manip, pareil, de ce que j'ai vu sur les... Quand tu joues avec nous, dans l'après-midi, ou de ce que j'ai vu avec les SOP, pareil, très bon placement au niveau de la défense centrale. J'attends de voir un peu comme moi, c'est-à-dire que tu arrives à bien commander ta défense. Donc, voilà, ça, c'est cool. J'attends de voir un petit peu la doublotte que ça peut faire. L'eau, il est connu comme capitaine de Nevermind. Donc, il était milieu droit dans le temps. Il est passé arrière-droit. De ce que j'ai vu, pareil, très bon placement, très bon de la tête. Et très bon aussi, surtout, en relance. Donc, là, très important pour une ligne défensive. C'est d'avoir relancé. Je ne suis pas un fan du dégagement à tout va pour une ligne défensive. J'aime bien les gars qui arrivent à partir en construisant. Voilà. Ensuite, il y a la ligne des... Et le gardien de but aussi. Le gardien de but aussi. Oui, le gardien. Alors, Kevin, en fait, c'est pas trop connu. C'est le gardien des Jupiter Wings. Mais ayant joué contre eux pas mal de fois, j'ai vraiment... été étonné par son niveau. Il est vraiment très bon. Il a juste peut-être un petit souci au niveau, on va dire, des relances. Mais ça a été corrigé dernièrement de ce que j'ai vu en tout cas. Donc, voilà. J'attends... J'ai 3-4 gardiens en essai en équipe de France. Donc, j'attends de voir un petit peu celui qui va me... C'est un poste très important. Moi, j'attends vraiment du gardien savoir relancer et surtout être présent sur des... Je pense qu'avec une bonne ligne défensive, normalement, il devrait pas avoir beaucoup de travail. Ce que j'attends de lui, c'est de savoir anticiper les centres. J'aime pas trop les gardiens qui restent trop sur leur ligne. Et Kevin, c'est pour ça que j'aime bien, c'est qu'il arrive à anticiper les centres et à sortir sur les centres. Que peu de gardiens, c'est faire, voilà. On a tendance à avoir des gardiens qui restent tout le temps sur leur ligne, sur les centres. Et lui, il arrive à bien sortir sur les centres. Donc, ça peut être vraiment très très bien contre des équipes, contre le Portugal, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont basées quand même pas mal sur débordements centres et qu'ils aient pas mal à la tête, quoi. Voilà. Ensuite, la ligne milieu défensive. Donc, Blasphème et Karo. Donc, Blasphème, c'est un des Galactic Soccer. Bah nous, c'est notre MDC, on va dire, officiel. Blasphème est vraiment une bête. Il est énorme en milieu central. Karo, si vous voulez, Karo est le seul de l'équipe de la semaine dernière que j'ai repris. De la semaine dernière, en tout cas, moi, en fait, j'ai un petit fichier Excel avec tous les gens que j'ai convoqués. Et je mets non pas des notes, mais je mets des couleurs. Et lui, il était vers Frio. En clair et net, il était vraiment énorme. Donc, c'est pour ça que lui, voilà, il fait partie de... Moi, pour l'instant, c'est lui qui fait partie de l'équipe. Voilà. Il fait partie du premier... On va dire, c'est une annonce. Il fait partie des premiers ingrédients de la colonne vertébrale, quoi. Grosse annonce en exclu, quoi. Ouais, ça, c'est une exclu. Je sais pas si il le sait, mais pour moi, à Karo, à ce poste-là, il n'y a pas meilleur. Franchement, il est énorme. Énorme, énorme. Tu as deux 6. Est-ce que tu souhaites qu'il y en ait un qui se projette plus qu'un autre ? Ou je souhaite que les deux gardes restent bien devant la défense ? En fait, c'est que l'année dernière, dans l'entraînement, c'était exactement ça. C'est-à-dire que ça marche comme un piston. C'est-à-dire que quand il y en a un qui monte, l'autre, il reste un peu plus en retrait. Et donc, la semaine dernière, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Ça a très bien fonctionné. Chez EGS, c'est comme ça que ça fonctionne. Dès qu'il y en a un qui monte, c'est l'autre qui descend, etc., etc. Donc, il faut vraiment que ça fasse comme un piston. Les deux ne doivent pas être au même endroit. J'attends deux E qui communiquent. Moi, j'attends en fait une communication par ligne. Il faut que dans chaque ligne, il y ait un joueur qui parle. Moi, pour la défense, blasphème ou carreau pour les milieux, je pense que ça sera plutôt carreau parce que blas au niveau micro, c'est un peu compliqué en ce moment. Le moc pour l'attaque. Voilà. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc, voilà pour la ligne milieu défensif. Les milieux, là, c'est du nouveau. C'est vraiment Aruna, donc c'est le Neon Star. Je connais bien son jeu parce qu'il était avant chez un Galactic Soccer. Il était meilleur buteur. Et nous, quand on a gagné l'Euroleague, justement, je connais très bien son jeu. C'est quelqu'un avec qui on va pouvoir s'appuyer au niveau des passes. Il est présent tout le temps. Il a une bonne philosophie de jeu et un bon placement. Draga, il n'a pas été, je pense, meilleur passeur de la saison dernière pour rien au niveau de la LFCP. Donc, on va voir ce que ça donne qu'on a en moc. Ludo sur le côté, très bon attaquant, très bon milieu. Donc, Draga, Ludo, ils font partie de la même équipe. Donc, voilà, c'est ce que j'attends aussi. C'est ce que j'aime bien mettre, en fait, des gens qui font partie de la même équipe pour développer, on va dire, faire une complicité, un automatisme. Et après, j'ai mis avec eux Aruna parce que, par rapport au style de jeu Aruna, je sais que ça peut se compléter avec les deux. Après, j'imagine que tes deux moc et Lié doivent aussi faire des retours aux défenses. Ouais. Ouais, je demande pas trop parce que, enfin, j'ai tellement confiance aux deux, là, que j'ai mis, là, Blasian Karo, que, voilà, c'est ce que les deux peuvent rester au milieu, quoi, sans trop défendre. Voilà, c'est ce que je demande d'ailleurs, c'est que chacun... Ouais, c'est... Moi, quand je défends, je fais toujours monter la défense pour mettre en place un pressing chez les autres. Il faut vraiment qu'ils puissent ne pas sortir de leur terrain. Vous savez, le jeu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Si on commence à trop reculer, même si on a la meilleure défense du monde, il y a toujours un moment où on va se faire avoir. Alors que si on met le jeu en place dans le terrain adverse avec un bon pressing, chacun avec un pressing de zone, voilà, ça passe. En général, il y a un moment, ça passe. Ça permet à l'équipe de récupérer plus haut. Tout à fait. Et voilà. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il faut... n'a jamais trop à redescendre. C'est bien de vouloir défendre quand on est milieu, c'est très très bien. Le problème, c'est que quand on descend trop, on est trop bas, et c'est comme ça qu'on se fait avoir, même si on a la meilleure défense. Voilà. Même si on est le meilleur gardien, il y a toujours un moment où il y a une frappe de loin, un machin, etc. Il y a toujours un truc où on, malheureusement, essaye le jeu, où on sera à voir. Voilà. Et donc, devant, c'est Quentin. Quentin, il est énorme de la tête. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu jouer. C'est l'ancien attaquant de... je dis ancien parce que l'Hésimoné n'existait plus. Donc, c'était l'attaquant de l'Hésimoné. Il a fini la meilleure attaque. Le meilleur attaquant. Pas pour rien. Parce qu'il a une énorme de la tête. Donc, l'avantage, c'est qu'on sait qu'avec lui, sur les corners et sur les centres, il sera présent, quoi. Et au niveau placement, pareil, il est très très bon. Il tire de loin. Enfin, franchement, c'est un attaquant abouti. Et donc, dans la soirée, il va tourner avec Akania. Il y a pas mal de postes qui tournent, comme je l'avais marqué sur le poste. Sauf la ligne défensive. Dans la soirée. Alors, si tu nous parlais, on a convoqué 17 joueurs, c'est ça, pour cette soirée ? Comment ? Tu as convoqué 16 ou 17 joueurs ? Ouais, 16 ou 17 joueurs. Pour éviter de me faire avoir un petit peu comme la semaine dernière, où j'ai dû rappeler en urgence des gens. Je m'en excuse encore d'ailleurs d'avoir prévenu comme ça à dernier moment. Mais voilà, c'est... Je préfère en convoquer plus et tourner dans la soirée. Alors, parle-nous un peu des personnes qui sont bases sur cette première composition demain contre le Portugal. Enfin, au moins sur le premier match du Portugal. Ouais. Alors, les autres gens que j'ai convoqués... Donc, à gauche, en complément d'Aruna, j'avais pris Divi, joueur d'ESOP. Moi, ce que j'aime bien chez Divi, c'est son placement, sa philosophie de jeu et surtout, on va dire, l'ambiance qu'il peut mettre dans un vestiaire, si je puis dire. C'est quelqu'un de super sympa. Et voilà, c'est important aussi d'avoir des joueurs comme ça. C'est-à-dire qu'en plus de son jeu, il puisse offrir quelque chose dans le vestiaire. Au milieu, donc, j'avais pris aussi Kali. Kali en MOC. Pour moi, Kali, je connais que en MOC. Je sais que chez ESOP, ils jouent pas à ce poste-là. Mais je ne suis pas au reste. Moi, je préfère largement Kali en MOC. Et Divi sur le côté. À voir ce que ça va donner. Pour quelles raisons ? Quelles sont-elles les raisons qui te font brancher sur ce choix-là ? Après, moi, je regarde vraiment les tweets à fond. Je fais des pauses. Je regarde un petit peu le pourquoi du comment. Je connais le jeu de Kali. J'ai l'impression, en tout cas, que sur son côté, il est très meilleur au milieu. On voit, des fois, qu'il a des passes à faire et qu'il cherche et qu'il n'a pas la solution. Alors qu'au milieu, il avait ce truc-là, justement, à... Je le connais d'avant parce qu'il jouait chez nous. Et puis, il a joué les dernières avec nous, en équipe de France. Je trouve que, franchement, cette année, on est quand même loti en MOC. Pour moi, il y a trois MOC qui sortent du lot. C'est Maestro, Draga et Kali. Donc, après, il faut faire le choix entre ces trois-là. Et pour moi, c'est ces trois-là qui... Il y aura un choix entre ces trois-là. Après, c'est... Pas la philosophie, mais... Sur le papier, c'est comme si tu avais trois MOC aussi. Avec un MOC centre, un MOC droit, un MOC gauche. Enfin, un MOD, un MOG. Pour qu'ils sachent aussi distribuer le jeu. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est le but de ma philosophie. C'est d'avoir des joueurs au milieu, plus des milieux que des attaquants sur les côtés. Des gens qui vont pouvoir trouver des solutions et offrir des solutions. Et tu attends deux qui se projettent plus sur les ailes ou plus dans l'axe pour aider donc Alex ? Un MIXT, un MIXT. La semaine dernière, ça s'est super bien passé. C'est ce que j'ai demandé. Ça passe pas sur les ailes. Il faut essayer dans l'axe. Des 1-2 dans l'axe. Des joueurs ont une touche dans l'axe. Et si ça passe pas, hop, on repasse par l'arrière. On change. On fait bouger la défense adverse, etc. Voilà, c'est ce que j'attends. J'attends aussi des joueurs qui savent conserver la balle. Parce que faire des passes pour faire des passes, c'est bien. Mais c'est pas... Voilà, c'est... On l'a vu avec le Bayern contre le FC Barcelone. Le FC Barcelone, ils avaient... Le Bayern contre le... Contre le Real Madrid. Le Bayern avait à peu près le même jeu que le FC Barcelone.